C'est l'actu média du week-end des exemplaires du journal révisionniste Rivarol exhibé à la Star Academy en démol à mener son enquête interne qui a abouti à un nom Carole Buisson. C'est en effet elle qui aurait introduit les exemplaires du sulfureux journal sur le plateau Manon vous qui la connaissez bien vous avez des infos peut-être là-dessus ? Elle est under cover encore là. Vous avez des complicités dans la Star Academy. La buisse comme on l'appelle. Vous nous tiendrez informés. En attendant zoomons ensemble sur cette nouvelle génération qui envahit les réseaux sociaux. Oui je vous parle souvent de la Gen Z dans ma veille sanitaire et de leur comportement sur les réseaux. Aujourd'hui je m'intéresse à encore plus jeune la génération d'après la génération alpha comme on la surnomme. Ce sont des jeunes nés après 2010 donc qui ont au maximum 14 ans Cette génération a grandi avec toutes les nouvelles technologies smartphones, tablettes, montres connectées et elle maîtrise très tôt les codes des réseaux sociaux. Selon une étude YouGov 46% d'entre eux ont déjà un compte sur une plateforme et ça malgré les restrictions d'âge. Oui je vous rappelle que les réseaux sont normalement interdits au moins de 13 ans. Mais bon comme je le dis souvent les vérifications d'âge des mineurs ne sont pas encore très au point. Et ça se ressent notamment sur TikTok où l'on voit de plus en plus de vidéos assez perturbantes. Là vous entendez par exemple la petite voix de Coty, 10 ans à peine, d'anglais en moins et petite tache de rousseur. Elle et sa soeur jumelle Even sont devenues des stars de TikTok. Elles y font des challenges et pire encore, elles montrent eux-mêmes leur routine beauté en présentant les crèmes qu'elles mettent sur leur petit visage poupon. Et évidemment ça fait des millions de fues. Routine beauté à 10 ans donc. Totalement. Mais leurs parents sont au courant ? Malheureusement oui car leur compte est géré par leur maman. Et oui c'est elle qui expose donc ces filles mineures à des millions de personnes. Pire encore, elle gagne aussi de l'argent grâce à elle sur TikTok. C'est ce qu'on appelle de l'exploitation. Des parents ont déjà été condamnés pour avoir fait ça avec leurs enfants, notamment ceux des youtubeurs français Swan et Léo. Et ça ne date pas d'ailleurs des réseaux. Souvenez-vous de Jordi, le bébé chanteur des années 90. Il a accusé son père d'avoir volé aussi tout l'argent qu'il avait gagné. Mais ça n'a pas l'air d'inquiéter Adria, la maman des jumelles. Et d'ailleurs, elle est loin d'être la seule à le faire. C'est aussi le cas de Misspopapsta, 300 000 abonnés qui fait faire des TikTok à sa petite fille de 8 ans. Ou encore Divana Munoz qui a plus de 600 000 abonnés et qui fait aussi des TikTok avec sa fille de 7 ans. Est-ce que c'est du charrenting ? Évidemment, on avait fait une émission à ce sujet. Le charrenting, c'est une pratique qui définit les parents, qui diffuse des images de leurs enfants sur les réseaux. Une pratique assez malsaine, surtout quand on sait le nombre de pervers pédophiles qui récupèrent les contenus des mineurs. Mais là, on atteint encore un nouveau stade de malaisance avec cette jeune alpha sur TikTok. Car en plus d'être totalement exploité par leurs parents, ces jeunes enfants ont aussi un comportement totalement inapproprié pour leur âge. On parle tout de même de gamines qui se filment face caméra, habillées de façon tendance et qui montrent leur routine beauté. Vous l'avez dit Mathieu, à quel moment une enfant de 10 ans a une routine beauté ? Là, elles font des présentations de leur achat chez Sephora comme si elles étaient de vraies influenceuses, voire de vrais adultes. Et même d'un point de vue purement médical, ça peut être dangereux pour elles. Car la plupart des produits dans le commerce sont faits pour des visages d'adultes, voire d'adolescents. Mais pas pour des enfants qui n'ont absolument aucun problème de peau. Certains parents interrogés par NBC tentent de se justifier en disant qu'ils vérifient évidemment les limites d'âge des produits ou qu'ils achètent des produits spécialement pour les enfants. Il y a même une mère qui dit dépenser plus de 1000 dollars par mois pour sa routine et celle de sa petite fille. C'est très flippant tout ça, Manon, mais rassurez-moi, ça reste quand même un phénomène isolé. J'aimerais vous dire que oui, mais j'ai quand même l'impression qu'on est qu'au début. D'autant plus que la jeune alpha commence à avoir des idoles de son âge qui font ce genre de TikTok. C'est le cas de North West, 10 ans, fille de Kim Kardashian et de Kanye West et de sa cousine, Pénélope Dissic, 11 ans. Les deux font des TikTok sur les comptes de leur maman, suivi donc par des millions de personnes où elles montrent aussi leur fameuse routine beauté. Pénélope se fait des masques et va même jusqu'à se recourber les cils, comme si c'était tout à fait normal à son âge. Et là, pire encore, North West a maintenant son propre compte TikTok depuis quelques semaines. Et pareil, elle montre sa routine cheveux. Elle fait des vidéos où elle se maquille avec la marque de maquillage de sa maman Kimka. Évidemment, un peu de promo, ça ne fait pas de mal. L'exemple que tout ça renvoie est donc très problématique car North West n'a pas l'âge pour avoir un compte TikTok. Et évidemment, vu la notoriété de ses parents et donc la sienne, elle va influencer d'autres enfants de son âge à faire pareil. La jeune alpha est prête à prendre la relève, mais il faudrait quand même qu'elle grandisse un peu et surtout que leurs parents les laissent grandir et arrêtent de vouloir profiter de leur jeunesse. Merci beaucoup, Manon. Tout ça ne nous dit pas comment et avec la complicité de qui vous avez réussi à introduire des éventaires de Rivarol sur le plateau de la Starac. Ça ne va pas. Mais avec cette belle chronique, vous êtes un peu pardonné.